Edogawa Rampo, le maître du polar horrifique à la sauce japonaise Taro Hirai, a choisi son nom de plume en hommage à Edgar Allan Poe. Edogawa Rampo, cet auteur japonais incontournable, est considéré comme le maître de la littérature policière au Pays du Soleil Levant. C'est d'ailleurs lui qui a créé le premier prix dédié à ce genre au Japon en 1955 et qui porte encore aujourd'hui son nom. Les romans d'Edogawa Rampo sont reconnaissables entre mille dans sa plume étatopique. Il y mêle le macabre, la perversion et l'érotisme, des thèmes qui le placent à l'origine du mouvement eroguro ou érotisme grotesque qui marque durablement l'art, la littérature et le cinéma nippon depuis les années 30. Son roman le plus célèbre, La bête aveugle, paru en 1931 et disponible en France aux éditions Piquet, raconte l'histoire d'un aveugle particulièrement pervers qui cherche à réaliser une sculpture qui ne se regarde pas, mais qui se touche. Pour y parvenir, il va enlever plusieurs femmes et les séquestrer dans un lieu obscur, visqueux et sordide. Ce livre a été adapté au cinéma en 1969 par Yasuzo Masumura, un cinéaste de la nouvelle vague japonaise, mais il faut noter que les deux versions puisque le financement passe dans un libre lobby et le livre audit par Amalie